Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme ça, je préfère y aller en slip Dis pas de bêtises, Tata Monique vient te chercher à l'école aujourd'hui Alors mets le short qu'elle t'a offert pour ton anniversaire Ou bien elle risque d'être très fâchée après toi M'en fous moi, je fais la grève de l'école Non, 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 non ! Mon nouveau polo, Titoff ! Ça suffit, les caprices, Titeuf Sors immédiatement de là et enfile ce short en vitesse Non, il est trop naze, t'as qu'à le mettre, toi, et on verra Oh, est-ce que tu m'énerves ? Titeuf, je te rappelle que cet après-midi, tu as un match de foot Et Manu va te prendre la place d'avant-centre si tu n'y vas pas Je vous ferai un projet, moi, c'est trop tonteux, je suis martyrilisé Et n'oublie pas Tata Monique, et par pitié ne claque pas la porte Hop là ! Allez hop, à la poubelle Tchao, naze de short Tchou, François ! Bon, dis donc, on peut dire qu'ils t'ont pas raté tes parents Et est-ce que t'as le slip assorti ? Ah ouais, ça doit être sympa, tu veux pas nous le montrer ? François, tu fais un strip-tease, François, les ménoux, un strip-tease ! Ah, ça va, c'est pas le droit, c'est ma mère qui l'a tricotée Wow, les sortes de clowns ! Tchou, la honte ! Tu peux pas gagner au foot avec ça, c'est sûr ! Moi, par contre, c'est le modèle Dragon XXL spécial début de par match Tchou, le même que Jumping Rogers ! Méga balaise ! Qu'est-ce qu'il est beau, dis-donc ! Hein ? Qui ça, Titeuf ? Mais non ! Je vais parler de son nouveau short Ah ouais ! Pas mal du tout ! Je suis avec Titeuf ! Non ! C'est moi le preuve, je l'ai dit avant toi ! Désolé, mais l'équipe des nukes, ben c'est avec François ! Regardez ! Regardez ce que j'ai trouvé tout à l'heure dans la poubelle de WC ! Eh ben dis-donc, ça vient chez Fring et attrape ou quoi ? Et vous voulez savoir à qui il est ? À Titeuf ? C'est pas vrai, sale menteur ! Si, si, c'est bien à toi, c'est sur l'étiquette, là, en gros, Titeuf ! Mais non, c'est pas le mien ! C'est sûrement celui d'une domonile ! Sais-moi que c'est un short de fille ! Donne, je lui rendrai ! C'est quoi d'abord, une mononomomine ? C'est quand t'as quelqu'un qui s'appelle comme toi, mais que c'est pour toi ! Tiens, ben je suis sûr que t'en as une, toi ! Et puis Magny aussi ! Et même musclore ! Allez, les pipelettes ! C'est pas un salon de thé ici ! Tout le monde sur le terrain et au pas de course ! Allez, vas-y ! Non, non, c'est parti ! Vas-y, montre-l'heure, Titeuf ! Des buts, des buts de la castagne ! Quel coup ! Est-ce que ça va ? Pas de casse ? Tu devrais vérifier, on sait jamais ! Ouais, moi, mon frère, il a eu un accident et s'est tourmenté dans le fond de la gorge ! Envoie sa culotte ! Envoie sa culotte ! Ça va, c'est pas grave, mais tu peux pas jouer comme ça ! File de changer ! Désolé, monsieur, mais j'ai pas pensé à amener un short de rechange ! Si, monsieur, il en a un ! Y'a sa monomine dans son cartable, là-bas ! Hé, Titeuf ! Ce serait pas un short de ta cousine que je vois là, par hasard ! C'est pas mon short, monsieur, je vous le jure ! Bon, allez ! Va m'enfiler ça et dépêche-toi, Titeuf ! Allez, vas-y ! Par ici ! Allez, par là, par là ! Approchez, mesdames et messieurs, voici François, la cible vivante ! Un euro, la fléchette ! Un carreau touché, une sucette gagnée ! Tu vas voir ! Hé, attention ! Eh oui, encore un superbe but de François la Praline sur un exploit personnel ! Tout à fait, Thierry, ce François la Patate Chaude a encore planté un pion à un des meilleurs gardiens de but du monde entier ! Reconnaissable à son ridicule short jaune anneau d'ours ! Mais qu'est-ce que tu fous ? T'as mangé une passoire ou quoi ? Il a rêvé qu'il se croyait un défilé de mode avec son short anneau d'ours ! Maintenant, on est en train de perdre le mâle ! Allez, tchou ! Le kick de foot ! Passe le bon chourette à mon ami ! Oh, Titeuf ! Oh, regarde le beau short que je t'ai offert ! Oh, mais t'es trop sale ! Je t'embrasserai qu'après que t'aies pris ta douche ! Eh ben, c'est tant mieux ! Parce que j'en veux pas de ton rouge à lèvres ! Oh, écoute mon chéri, c'est pas grave ! Je t'en rachèterai un autre pour ton anniversaire avec des nounours encore plus beaux ! Non ! À partir de maintenant, il n'y aura plus d'anniversaire et plus de cadeaux ! Je garde mon âge pour toujours ! C'est pas juste ! Tchou ! Wouah ! Eh les gars, avez vu la nouvelle maîtresse ? Elle est méga super top, non ? Avec un peu de chance, elle va remplacer la note qui est bonne pour la caisse ! Si, c'est ça ! Moi je vote pour qu'on ait aussi école le dimanche ! Est-ce que vous pouvez être bête alors ? Pamela est la responsable du sport interclasse, c'est pas une nouvelle maîtresse ! Elle vient pour sélectionner les élèves pour participer au décathlon ! Ouais ! Et il paraît même qu'elle accompagnera les deux meilleurs élèves athlètes de la classe pour aller à la finale ! Non ! Mais vous faites pas d'illusions, ça ne sera certainement pas vous ! Et vous savez ce que c'est vous, le décathlon ! Tchou ! Euh... non... Tchou les ignards, vous savez même pas ça ! Parce que monsieur Zezetou le sait lui bien sûr ! Exactement ! C'est des méga épreuves pour devenir un super héros ! Et toc ! Même que je vais m'entraîner comme une bête pour arriver le prince ! Mais c'est sympa ! Ouais ! Et moi aussi ! Et comme ça je serai premier les échos ! Et on partra avec Pamela ! Ouais ! Et puis Bavou ! Ouais ! Et les champions ! Ouais ! Salut la bande de nazes ! J'en ai marre de ces deux poufs bouffons ! Bande de nazes vous-même ! Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls ! Tu vas voir Manu, avec mon entraînement super intense top niveau ! Et ben la petite Pamela, c'est dans la poche ! Alors mon champion, est-ce que t'es bien installé là ? Ça va aller ! C'est bon, on peut pas rêver mieux ! Ouais ! Mais alors là, tu te fies complètement ! Parce que c'est moi qui aura la cote avec Pamela ! Est-ce que ça va mon beau roux doudou en sucre d'orge que j'adore ? Ça roule plutôt super cool avec toi ma petite Pam ! Ouah ! Mégatop ton t-shirt ! C'est du XXL pour que mes muscles, ils puissent se développer à leur aise ! Et ça, c'est les baskets de Magic Jumper ! Eh ouais ! C'est des nags speed pump à air propulsé ! Ça m'a coûté toutes mes économies pour me les payer ! J'espère qu'ils t'ont vendu la pompe à semel avec ! Bon alors, c'est quoi les épreuves du décatégion ? Bah euh... et bien euh... Euh... le 200 mètres crotte de chien ! Attention ! Crotte en vue ! L'emploi ! Tu crois vraiment qu'ils s'entraînent comme ça les super-héros ? Bien sûr ! Sauf que pour eux c'est des fausses crottes piégées avec des explosifs atomiques ! Et c'est parti pour un tour ! Eh attends-moi ! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent encore ces deux-là ? Tu vas me dire ? Je crois bien qu'ils s'entraînent pour partir à la finale avec Pamela ! Ils sont vraiment bizarres, non ? Le plus bizarre dans tout ça, c'est que Titeuf n'a même pas prêté attention à moi ! Tiens ! Je croirais bien qu'il y en a encore une que j'ai pas louvée ! Heureusement pour toi que c'était une vraie ! Sinon t'auras été désintégrée en atomes minuscropiques ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il faut qu'on traverse le grand lacosan qui pue verdâtre sans se faire dévorer par l'horrible monstre préhistorique ! C'est celui qui appâte les canards à la mi-pain là à côté c'est ça ? Mais non ! C'est un autre monstre qui vit sous l'eau là ! Allez on y va ! Je crois que mes baskets y prennent l'eau hein ! Ils sont pot of qualité alors ! Parce qu'avec tout l'air que t'as dans les semelles tu devrais flotter ! Oui mais peut-être que je les ai crevées mes semelles ! Tu crois vraiment qu'il y a ce genre d'épreuve pour le décathlon ? Tu parles ! C'est juste qu'ils ne savent plus quoi inventer pour impressionner Pamela ! Chou ! A l'air propulsé tu parles d'une arnaque ces baskets ! Et maintenant, la grande épreuve pour les fortiches ! Imagine que t'es attaqué par des parasites marchands avec plein de jeux partout qui te balance des rayons laser méga empoisonnés ! Ouais ! Ha ha ! Il faut tous les ratatiner ! Allez ! Oh ! La coque ! Aïe ! Alors les sales petits-là, j'ai comme l'impression qu'on veut jouer avec Momo la masse ! Attila ! Allez attaque-les ! C'est quoi comme épreuve ça ? La grande épreuve d'où la survie ! C'est quoi comme épreuve ça ? La grande épreuve d'où la survie ! Attila ! Allez ! Ramène-les-moi ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! initially... C'est parti ! C'est parti ! Maman ! Ouais ! Maman ! C'est parti... haltini ! En tout cas, leur stupide entraînement dans le parc, ça leur a plutôt bien profité Bravo, Titeuf ! Et toi aussi, Manu ? Vous êtes tous les deux sélectionnés Demain, j'aurai le plaisir de vous accompagner pour la grande finale Je te préviens, c'est moi qui monte devant, d'accord ? Avant, prends la tête, toi ! C'est moi qui monte à côté de Pamela Allez, montez les microbes, les deux derrière, et que ça saute, j'ai pas de ça à faire Pamela a chopé un mauvais rhume hier après-midi, donc c'est moi qui suis obligé de me taper la corvée Oh, c'est vraiment pas juste C'est pas juste Tchou ! Eh ! Ouais ! Vas-y, fais la passe ! Allez, c'est parti ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! J'ai l'eau ! Ah ! Eh ! Tchou ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'il fout, musclor ? On a une finale à gagner, nous ! Eh ! Ça y est ! Le plat qui arrive ! Waouh ! Elle est belle, hein ? Waouh ! On a gagné au loto, pas ? Est-ce que vous l'auriez pas plutôt volé par hasard ? Mais non, c'est la voiture de mon patron, on vient juste de m'embaucher, et devinez ? Comme chauffeur ! Voilà, l'avant, double rétro en ligne, injection au silicone ! Soyez gentil, les enfants, surveillez-la, et pas de traces de doigts, hein ? Hitof ! Ton prof de jean vient l'appeler pour me dire qu'il craint de ne pas pouvoir vous emmener Il s'est coincé le dos ! Oh non, c'est pas vrai ! Pourquoi c'est toujours sur nous que ça tombe ? Vomite-t-on ? Je croyais que j'ai comme une envie de vomir, moi ! Papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous emmener au match ? Allez, monsieur, s'il vous plaît, sinon on va être discratifié ! Avec votre voiture, on peut foncer ! Il n'en est pas question ! Cette voiture, c'est mon outil de travail, ce n'est pas pour s'amuser ! Mais si on part maintenant, on aura juste le temps d'y aller ! Allez, chérie, il n'en saura rien, ton patron ! Tu veux bien faire une petite entorse ? Toi aussi, tu as été jeune, si je ne m'abuse, non ? Oh ! Allez, papa, allez, je t'en supplie ! Bon, d'accord ! Mais dans cette nouvelle voiture, vous avez plutôt intérêt à vous tenir à carreau ! Ouais ! Bon, 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 bon ! Allez, c'est parti ! Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon ! Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon ! Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon ! Appuie sur le champignon ! Oh ! Oh, pauvre slip ! Allez, aidez-le fort ! Victor, Manu, vous n'êtes pas dans le bus de l'école ici ! On enlève les pieds des sièges, les chewing-gums par la fenêtre et silence ! Je crois que... Monsieur, Vomito va tout lâcher ! Vas-y, Vomito ! Envoie la sauce ! Et laisse pas des tirs avec ! On peut dire que ça commence bien, mais bon, il n'a rien tâché ! Ouais ! Même que la dernière fois, il a fait vomir la maîtresse à la cantoche ! On avait mangé des choux de Bruxelles à la maillère ! Ça va, Manu, ça va, j'ai compris ! Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon ! Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon ! Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon ! Taisez-vous ou je fais demi-tour ! Hé, monsieur, vous roulez comme ma mémé ! Vous dépostez jamais le 50 à l'heure ! Hé, ferme ta boîte à Tamembert ! Mon père, s'il veut, il nous fait faire le tour de la Terre en moins de 3 secondes, pas vrai, pas ? Moi, mon père, il fait du rallye sur l'autoroute ! Et même que le juge, eh ben, il a dit que comme ça, il avait même plus besoin de son permis de conduire ! Pour la dernière fois, je vous répète que cette voiture, ce n'est pas un jouet ! Papa, j'ai envie de pas ! Ouais, moi aussi ! Ouais, moi aussi ! Essayez donc de penser à autre chose ! On est presque arrivés ! Votre banquette, monsieur ! Essayez de penser à votre banquette ! Oh ! Plus vite ! Allez, j'ai pas que ça à faire, moi ! Oh, cette forêt me fout la chocotte ! Gaffez-vous, les gars ! Je parie qu'il y a des loups dans cette forêt ! Bon, alors, les gars, je croyais que ça pressait ! On a la trouille, papa ! On voudrait pas se faire manger le zizi par une bande de loups super affamés ! Bon, je vous accompagne ! Je crois qu'on a assez perdu de... Monsieur, c'est un copain à vous, le monsieur, qui est parti avec votre voiture ? Jeanne, 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 jeanne ! Dites, j'ai une chance qu'on la retrouve ! Ça dépend, monsieur, qu'est-ce que c'était exactement comme genre de voiture ? Une rouge, toute rouge ! Ah ! Faut pas vous faire d'illusions ! Alors qu'il est, je vous parie qu'elle a été entièrement repeinte en bleu, votre voiture ! Entièrement repeinte en bleu ? Attendez-moi là, les enfants, je fais une déposition et je reviens dans cinq minutes ! Alors surtout, ne bougez pas ! Ça craint pour la voiture de ton père ! Déjà qu'en plus, ben, il travaille pas trop souvent, ben maintenant... Chaud, les gars ! Je sais ce qu'on va faire ! Manu avec moi et vous deux ensemble ! C'est très gentil à vous de nous raccompagner ! Ça y est, c'est fait, Titef ! C'était la dernière à gratter et c'est toujours pour une rouge ! On a bien gratté toutes les voitures blées qu'on a vues, pourquoi ? Y'en a pas une qui est rouge en dessous ! Pour ma voiture, vous croyez... vous croyez que l'assurance va pouvoir tout couvrir ? Oui, je crois surtout que vous et vos quatre monstres, vous allez tous rentrer à pied ! Et estimez-vous heureux que ce soit des mômes qui aient fait ce carnage ! Sinon, je vous aurais tous mis au trou ! Allez, montez, je vous emmène ! Merci beaucoup, monsieur ! Merci, merci beaucoup ! Merci, au revoir ! Ville, papa, dépêche-toi, le match va commencer ! Allez-y, allez-y, je vous rejoins ! Ah ! La voiture ! Bon, ça aurait pu être pire, c'est sûr ! Après tout, il n'y a que les roues à remplacer ! Attention à la balle ! Hé, papa, je viens de marquer, on est en train de gagner 1 à 0 ! Hé, mais t'as retrouvé la voiture ! Cool, on va pas rentrer à pied ! On a gagné, les moindres nées ! Ils ont perdu, les moindres ! Allez, oubliez pas, y'a pas grand-chose, c'est que de l'atolle ! Mais bien sûr ! Le premier jour de mon nouveau boulot, je risque de me faire virer et vous n'avez rien de mieux à faire que de me parler de tôle ! Hé, maman ! On a gagné le match ! Trois buts à zéro ! Et pour Paul, il a perdu la voiture, mais après, il l'a retrouvé ! Perdu la voiture ? Mais comment ça, chérie ? C'est pendant qu'on faisait pipi sur des loups ! T'as oublié de dire que juste avant, vomitons, il a vomi toutes ces mergueuses sur le bord de la route ! Enfin, je suis pas sûr, mais je crois bien que c'était des mergueuses ! Et bien après, on a rayé toutes les voitures bleues des gendarmes, rien que pour aider votre marimedale ! Tissez-vous ! Je te l'avais bien dit que ça allait mal se passer ! Maintenant, comment je vais faire pour réparer la voiture avant lundi, moi ? Tu peux me le dire ? Oh ! Pas lundi, chérie, bien avant ! Ton patron vient d'appeler et tu dois tout de suite aller le chercher chez lui pour le conduire à un dîner d'affaires ! Dis, papa, c'est toi, homusclore, qui va nous emmener la semaine prochaine ? C'est pas juste ! Tchao ! Bon, les enfants, alors aujourd'hui nous allons participer au championnat de pédalo. Titeuf, Hugo, vous vous mettez sur le côté, je vous nomme capitaine. À vous de choisir vos partenaires, mais attention, il y a une règle ! Je veux des équipes mixtes, donc une fille et un garçon. Titeuf, à toi l'honneur ! Bon alors, est-ce que je prends Nadia au premier ? Oh, peut-être Manu ? Ouais, si je prends Nadia, alors tout le monde va savoir que je suis amoureux d'elle. Alors choisir Manu au premier pour faire style, et je prends Nadia au deuxième. Oui, c'est ça, ok. Oui, mais si Hugo il prend Nadia avant moi, c'est leur catastrophe. Bon, oh mais, je m'en trouvais avec Dolinaise. Bon, alors, Titeuf, qu'est-ce que t'attends ? C'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Euh, eh ben, je crois que je vais d'abord prendre Manu. Ouais, cool ! Youpi ! Vas-y, top là ! C'est un super méga plan top secret pour tous les bananés, mon vieux. Bon ben, moi, je prends François d'abord. Ouais, ouais, ouais. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Je vous rappelle que chacun doit prendre au moins une fille à son bord. Euh, bon, eh bien, je vais prendre une... On prend Dumbo ! On prend Dumbo ! Oh, ah, ah, c'est moi ! Ils sont bons bons ! Laisse donc faire l'expert ! Très bien, dans ce cas, moi, je prends Nadia. Merci d'avoir pensé à moi, Hugo. C'est pas juste. Et enfin, pour finir, nous, on va prendre Vomito. D'accord. Eh bien, je vais prendre Jean-Claude. Ouif, ouif, ouif. Si ton plan, c'est de monter une équipe naze de chez les nazes, eh bien, je crois qu'on a déjà méga gagné. Pourquoi t'as pris Dumbo ? T'es tombé les amoureux de ses oreilles ou quoi ? Non, mais enfin... Ah, mais non, pauvre slip. C'est à cause du vent. Quoi, le vent ? Ben oui. Les oreilles de Dumbo, c'est comme les voiles du Titanic. Avec une telle surface, tu peux aller jusqu'au pôle Nord, tranquille. T'as même pas besoin de pédaler. Oh, tu crois ? Chut ! Petit Tof, je voulais te remercier de m'avoir accepté dans ton équipe. C'est super sympa. Eh oh, pas si vite, ma vieille. Prims, c'est Manu qui t'a choisi. Et Dodeuse, si t'es là, c'est grâce à tes... Ah, tes... C'est grâce à tes zolinates. Tu sais, petit Tof, il m'a toujours dit qu'il adorait tes zolinates. Ah bon, vraiment ? C'est vrai qu'elles sont plutôt chouettes, mais couettes, on me le dit souvent. Un dernier petit rappel du règlement. Tout d'abord, les enfants, vous devez passer à côté de chaque bourrée. Arrivé à la dernière, vous faites demi-tour et vous sprintez en ligne droite jusqu'à moi. Le premier revenu à la plage sera déclaré vainqueur. Attention ! Petit cachotier, je savais pas que toi et Dumbo vous étiez. Même pour vrai, c'est la coche de saison. Taf, une remarque ? Eh ben, en fait, non, monsieur. Bon, très bien. Alors on y va. À vos marques ! Cinq, quatre, trois, deux, un, partez ! Oh, mes lunettes ! Allez, en avant ! Salut, les lunettes ! Tu mériterais qu'on te laisse tout seul avec les méduses ! Attention, brouille à bâbord ! Et d'une ! Plus fort, Manu, faut l'y rattraper ! Premier obstacle, à gauche ! Oh ben, Dumbo, d'où est-ce que tu sors ce bonnet ridicule ? Il faut l'enlever ! Ben non ! C'est mon bonnet de piscine ! C'est pour pas que le sol abîme mes cheveux ! Désolé, mais je te préfère ça. Vraiment, Titof, qu'est-ce que t'échoux, alors ? Allez, regarde devant toi, maintenant on fonce ! Le vent est avec nous, mon vieux, yahoo ! On va vite les rattraper, sinon ! Ah ouais, t'as raison ! Alerte rouge, les autres nous talonnent dangereusement ! Comment ils ont faim pour nous rattraper ? Allez, allez plus vite ! Salut les lunettes ! Mon vieux Manu, t'as des oreilles sur les grandes oreilles ! Ça a marché en over-méga-kill ! J'ai envie de vomir ! Ah, mon petit bœuf, nous sommes les rois du monde ! Oh là, oh là, oh là, Dumbo ! Je tiens pas à ce que tu finisses par-dessus bord ! On n'a pas encore gagné ! Alors là, j'en suis sûre cette fois, il se passe quelque chose entre Dumbo et Titof ! Yahoo ! Tout marche comme sur des roulettes, Dumbo ! Prépare-toi à virer de bord pour la ligne droite ! D'accord ! Mais si on change de direction, on va avoir le vent contre nous ! Oh, oh ! J'avais oublié ce petit détail technique ! Le bonnet ! En fait, c'est mieux ! Je trouve que c'est vraiment tendance sur toi ! Là, la dernière bouée ! On vire à droite ! Oh, j'en peux plus, moi ! Bonnet ! À très fort ! À très fort ! Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? On n'avance plus à l'heure qu'on a plié les voiles ! C'est bon, on dirait qu'ils font du sur place ! Plus fort, Jacques-Claude ! On va plus fort ! Eh, qu'est-ce qui se passe ? Il nous rattrape ! Oh, j'arrête ! Alors là, les enfants, j'ai jamais vu ça ! Ils pupérisent tous les records ! Alors, sauvez-vous du bord ! Mon pauvre petit œuf ! Est-ce que tu vas bien ? Dis-moi ! Réponds-moi, ça va bien ! Eh ! Mais après, t'as craqué ma pauvre Dumbo ! Espèce d'obsédé du kiki sexuel ! Allons, allons, Tite œuf ! Il est normal qu'après une telle victoire, tes équipiers manifestent leur affection envers toi ! Tite œuf, je suis fier de toi, t'es de la graine de champion ! Et je te déclare vainqueur, toutes catégories confondues, de la course en pédalo ! Bravo, mon petit ! Je reconnais que c'est toi le plus fort ! Et en plus, tu nous a prouvé une chose, tu sais ! C'est que l'amour nous donne à tous des ailes ! Est-ce que j'ai pas raison, Dumbo ? Oh ! N'importe quoi, c'est même pas vrai ! Tite œuf, il est de bon ! Tite œuf, il est de bon ! C'est pas juste ! Tchou ! Bon, alors, tu vas ou quoi, Tite œuf ? T'as pas peur, quand même ? Tension, les yeux ! Je vais te faire la pirouette de la mort ! Et voilà ! C'est vraiment super ! Alors, t'en dirais quoi, si t'étais une india ? Que t'es super méga-kill ! C'est sûr qu'elle voudra toi comme pilote aux autotamponneuses ! De toute façon, avec les filles, si on est beau, si on est intelligent, et si on est sportif et cool comme moi, ça marche ! Oh là, gaffe-toi ! Vive-la qui arrive ! Oh là, t'as pas de chou ! Vous avez vu ça, les filles ? Ouais, elle est si beau ! Ne respirez plus, les filles ! Pour vous, voilà le méga-super-saut de la mort ! Ouais ? Vous avez vu les appeler un peu ? Hé ! Vous avez entendu ou quoi ? J'ai dit le méga-super-saut de la mort ! Bah, même qui peut se briser les pesticules en plein vol ! Hé ! Salut, les filles ! Hé ! Un, deux, trois ! Hé ! Hé ! Hé ! Pardon, je t'avais pas vue ! Hé ! Hé ! Hé ! Waouh ! C'est trop génial ! Vous avez vu le nouveau vélo de Marco ? Ouais ! Si tu veux, Nadia, je t'emmène faire un tout ! Oh ! Trop cool ! Et surtout, bah, vous battez pot pour me sauver la vie, espèce de pauvre nage, lâcheur ! Oh ! Le bol que j'ai, c'est super ! Trop de chance ! Je parais que je serais le seul à y avoir pensé ! Oh ouais ! Devine quoi, Titeuf ? J'ai remarqué qu'aujourd'hui, c'est la fête de Nadia, non ? Tu pourrais le dire à ton ami ? C'est pas vrai ! Vous êtes énervantes, les mamans, à tout penser ! J'ai un cerveau, moi aussi, tu sais ? Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Bonne fête, Nadia ! Ton nom est plus beau qu'un Dalia ! Oh ! C'est pas facile de faire des rimes, Maya ! Tchou ! Ça va pas ! Apprends à parler avant de dire des grands mots ! Nadia, ton nom est encore plus joli ! Pipi ! Bonne et heureuse fête, Nadia ! Ton nom est plus beau que mille et un Dalia ! Joli comme des confettis ! Ou alors comme ça ! Oh, Nadia ! Je rêve avec toi de ton tamponneuse et que tu me fasses ton bisou d'amoureuse ! Tchou, Nadia ! J'ai deux places pour aller écouter les rimes ! Les bad girls à la fête de mon lycée ! Tu viens ! Les bad girls ? Oh, attends-moi ! Eh ! Tchou ! C'est complètement nul, les calendriers de l'écrit ! Ils pourraient nous prévenir qu'on y a un concert des bad girls ! Mais gâteau ! C'est Thomas qui s'installe les autotoponneuses ! Ouais, cool ! C'est vraiment trop fun ! Eh ouais ! Surtout que moi, eh ben... eh ben je serai le copilote de Nadia ! Quoi, l'autre ? Mais comment que tu vas faire ? Oh, ça, c'est un secret, mon gars ! C'est obligé que ça soit moi ! Moi, laisse pas tomber, Manu ! En échange, je te donne deux dragocart Megamonster ! Mouais ! Si on compte en plus la prime de risque, ça en vaut au moins cinq ! Trois ! Et pas une de plus ! Et surtout, prends bien l'air vrai, d'accord ? Tchou ! Vas-y ! Go, go, go ! Allez, un petit bisou, j'ai dit, allez ! Ça va pas, non ? Tu vas me lâcher, espèce de pauvreté ! Mais qu'est-ce qui leur prend, je vous jure ! Hé, Nadia ! Alors, comment ça va ? Tadam ! Hé, laisse-la tranquille ou je t'écrabouille la ciboulette ! Pauvre nage ! Je ne suis là que pour toi, Nadia ! Oh, juste alors ! Qu'est-ce que tu fais comme ça ? Waouh ! Hé, dites-donc, les mini-crottes ! Vous avez pas un peu fini d'embêter les filles comme ça ? Non ! Non ! Non ! Oui ! Hé, hé, hé ! Oh, je suis enfant, Manu, ça ! T'es allé trop vite, pauvre pesticule ! C'est pas vrai, je comprends pourquoi elle préfère Marco, Nadia ! Tu me rends mes dragocart Megamonster ! Oh, l'autre ! C'est ça, ouais ! C'est qui le blaireau qui a eu cette pauvre idée de gros naze ? Répète un peu ça pour voir, espèce de sale pique d'oncule ! Espèce de mot de poil, va ! On retourne dans le micro-scal, vous m'enquêtez très vite ! Et vous mettez le salu, c'est du cerveau de... Pour que moi, c'est du slip ! C'est lui ! Même qui mange un beignet, Choco ! Un beignet ? Oh, pour les potes beignets ! Oh, t'es pas un peu fou, toi ! Je parie que Marco est venu chercher Nadia pour les autotamponneuses ! Cette fois, moi, je vaux le dés ! Il va voir ! Hé, petit oeuf ! Où tu vas ? Fabriquez la plus gigabombe à eau de toute ma vie ! Le Marco, il va être trempé jusqu'aux orteils ! Super, petit oeuf ! Et t'as encore rien vu, mon pote ! Qu'est-ce qu'il se passe encore là-bas ? Hé, voilà la maîtresse ! Il est en train de jouer avec l'eau, ici, hein ? Mais qu'est-ce que c'est... Tite oeuf ! Comment as-tu osé, cette fois ? Tu as vraiment dépassé les bornes ! Je vais prévenir tes parents sur le champ et tu resteras en retenue tant que tu n'auras pas tout nettoyé ! Hein ? Oh ! Oh ! Oh là 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 ! Si vous aviez vu la bombe à eau de Tite oeuf ! Un véritable éléphant ! Et je vous dis pas, quand elle a explosé sur la maîtresse ! Sur la maîtresse ? Waouh ! Alors là, il a vraiment eu du cran, Tite oeuf ! C'est vrai que t'as fait la plus grosse bombe à eau du monde ! Ouais, mais bon, ça a pas duré ! Dis, Tite oeuf, tu voudras pas venir aux autotamponneuses avec moi ? Je peux pas ? Faut que j'y penche tout ça et je crois que j'en ai pour la nuit ! C'est dommage, quand même ! Mais bon, j'irai avec Marco, alors ! Vous pouvez croire ça, vous ? C'est vraiment pas juste ! C'est pas juste ! Tchou ! Moi je vais faire les montagnes russes en marche arrière ! Oh ouais, c'est cool ! Vas-y, moi je l'ai fait l'autre coup, mais je te préviens, Tite oeuf, ça remue l'estomac ! Moi je vais aller déclater dans le vaisseau spatial, avec sa méga-gravité, c'est révolutionnaire ! Oh les gars ! Ennemis à 8h ! Allez, on se casse ! Je vous rejoins ! J'en ai pour deux ! Et approchez les petits caillis de chez Joe la Cartouche, à tous les coups, on fait mouche ! Eh, salut naga ! Qu'est-ce que tu vises ? Ça se voit pas, Adinaz ! Le lapin d'Alice au Pays des Merveilles ! Il est si mignon ! Je le veux absolument ! Allez, cinquième essai pour la jeune demoiselle ! Elle se décourage pas si elle descend la carte et l'emporte le lapin ! Oh, tu es pas de boule ! Moi, je vais au vaisseau spatial ! Bon, eh ben c'est quand elle veut, mademoiselle ! Oh, y'en a marre à la fin ! Je l'aurais jamais, ce fichu lapin d'Alice au Pays des Merveilles ! Et tout ça, c'est de ta faute, Titeuf ! T'arrêtes pas de me faire de l'ombre ! J'ai des vaches pour rien ! Laisse tomber, le nabo ! C'est pas un jeu pour tes petites mains fragiles ! Le repos, Nadia, laisse-moi faire ! De quoi tu te mêles, toi d'abord ? C'est moi qui ai dit là, le prems ! T'as entendu ça, Nadia ? Depuis quand ça parle, les microbes ! Eh, pauvre tâche, il se prend pour John Wayne ! Très bien, ça va comme ça ! Le premier qui m'offre le lapin, je l'autorise à m'inviter dans le train fantôme ! Vous me prévenez quand vous avez fini ! Tu ferais mieux d'arrêter les frais, pauvre Nuke ! Eh, mais prends un bazooka, tu y arriveras mieux ! Oh, John, j'ai plus de vol ! Ouais, moi non plus ! Ah non, pas question, les gars ! Vous m'avez déjà tout taxé ! Eh, vomito, vieux frère ! Passe-moi un peu d'argent, s'il te plaît ! Ouais, c'est tout ce qu'il me reste, les gars ! Eh ! Ouais, trop sympa ! Ben, dis donc, les gars, vous êtes pas des flèches ! Ouais, et encore, elle bouge pas, la cible ! Eh, faut pas vous décourager, les rois de la gâchette ! Je sens que ça va venir ! Bon, alors, les gars, pour mon lapin, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain ? C'est pas juste ! C'est un as de pistolet bas, il tire même pas droit ! Ouais, et maintenant, ben, on a même plus de munitions ! Eh, je suis pas d'accord, moi ! Vous me l'aviez pourtant promis ! Allez, puisque c'est comme ça, eh bien, j'augmente la mise ! En prime, j'offre un méga-bisou au vainqueur ! À tout à l'heure ! François ! Bon, allez ! Il faut que tu me prêtes de l'argent ! C'est une question d'amis ou de morts ! D'accord ! Mais je te préviens, tu te... Il s'appelle « Reviens » ! Eh ! Ce qu'il t'a pas dit, c'est que si t'arrives à dégommer le lapin, t'emmènes Nadia au train fantôme avec en prime un méga-bisou ! Eh bien, dans ces conditions, les gars, eh ben... Je crois que... Je crois que je vais aller tenter ma chance tout seul et dégobber ce lapin ! Allez, ferme les yeux le binocleur, t'auras l'air d'un chasseur ! Et tout le monde a droit à sa chance, après tout ! Alors là, je suis soufflé ! 30 ans de carrière et j'avais jamais vu ça ! C'est... C'est pas possible, ça ! C'est bien, mon petit ! Et encore bravo pour le tir ! C'est pire ! Hé ! Oh ! Du calme, les copains ! Alors, François, on essaie d'échapper à son destin ou quoi ? Ouais ! Donne-moi ce lapin, ça vaudra mieux, sinon je te pète la figure ! Tu peux pas faire ça, j'ai des lunettes ! J'ai des lunettes ! Allez, François, je te l'échange contre l'encyclopédie scientifiqueuse de mon père avec les intercâts et les rideaux ! Moi, je serai ton protecteur, garde du camp, pendant un mois ! Vous jurez que crachez par terre et sur votre père, sinon vous allez en enfer ! Chou ! Chou ! Donne-moi ça, espèce de pauvre nuque ! Aïe ! Tom, arrêtez de vous battre ! Eh bien, puisque vous êtes pas fichus de vous départager comme des grands, je sais ce qu'on va faire ! Un combat en duel ! Messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? Alors, en place ! Alors, vous faites dix pas, vous vous retournez et vous tirez ! Le premier qui touche l'autre remporte le duel ! Et dans le respect des règles de l'honneur, s'il vous plaît ! Pesticule ! Rousselet ! Croupions des fesses ! Un, deux, trois... Hé ! J'ai dit dix pas, j'ai pas dit trois ! Arrêtez de tirer, ça va comme ça ! Regardez un peu le carnage que vous avez fait, espèce de vandaliste ! Qu'est-ce qu'ils peuvent être nuls, ces garçons ! Attends, Nadia, on peut recommencer si tu veux ! Cette peluche, je la voulais pour décorer ma chambre ! Mais je la voulais blanche ! Pas toute peinture lurée de orange et de bleu à cause de vous ! Enfin, tout est vraiment fichu, maintenant ! Tiens, tiens, bouge-toi ! Elle a pas perdu dix d'un prouvé ? Une pièce ! Je te lâche cinq francs, François ! Eh ben, moi, cent francs ! Vous permettez ? Merci ! Hein ? Cent francs ! Je t'en ai cent francs ! Trois mille francs ! Et je te fais rentrer chez Big Crackers dès demain ! Tu peux y aller, champion ! Merci ! Mais c'est qui va me mettre sur la paille, ce monde va tout réussir comme ça ! Voilà, prends ça ! Tiens, Nadia, la voilà, ta peluche ! T'es un vrai mamouf, François ! Est-ce que tu veux bien m'emmener au train fantôme, s'il te plaît ? Allons-y, Nadia, ça sent trop la jalousie dans le coiffre ! De toute façon, le train fantôme, c'est rien pour les mauvaises, tu crois pas ? Et en plus, ben, ça fiche même pas la trouille d'abord ! Ouais ! Et si on faisait plutôt un truc d'homme, un truc de dur ? À celui qui mangera le plus de gerbeaux sandwich de la mort ! Ça te dit, Marco ? Hein, ça te dit ? Ouais, d'accord ! Mais avec moi, t'as aucune chance ! Tu sais pas, je suis au top ! Je m'entraîne avec Vomito ! C'est pas juste ! Tchou ! Tchou ! Il est presque tout nu Est-ce que t'as vu un peu les tablettes de chocolat ? Ben oui quoi, tu comprends pas ? Les tablettes de chocolat, tu vois bien, c'est les abdos quoi En tout cas, ben moi, le chocolat j'adore Et je peux te dire que plus tard, quand je serai grande Eh ben je me marierai avec un mec qui a de beaux abdos Alan, j'ai transformé mon corps avec le body bulldog Il fait de la gym quoi Chute, nous n'allons à la piscine que demain après-midi Il n'est donc pas nécessaire que tu commences à te déshabiller tout de suite Et surtout n'oubliez pas vos affaires demain Parce que j'ai décidé de vous emmener à la piscine découverte Oh non, pas ça, on va encore finir complètement gelé T'as raison, et en plus, ben va falloir se mettre au maillot Moi aussi je suis en faire du body bulldog Je suis vraiment trop nul le body bulldog Je m'en fous parce que j'irai pas à la piscine Maintenant opération Kidnapping de mon slip de bain Et hop, dans les couches de Zizi Christophe, tu n'as pas vu ton maillot de bain ? Non ? Si on ne le retrouve pas, tu ne vas pas pouvoir aller à la piscine demain T'es sûr que t'as bien regardé partout ? Mise en place du plan de l'opération numéro 2 Aïe, ça fait mal Mergue, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ça se voit pas, pauvre slip Je me suis cassé le petit doigt hier soir Hé les mecs, venez voir, il y a Titeuf qui a entré en pleine mutation la nuit dernière Oh, perméga-kill, ça doit être les nouveaux plâtres en résine synthétique En vous casse, ça pise son truc C'est moche, hein ? Je me suis fait ça à l'entraînement Ah ouais, parce que monsieur s'entraîne Eh ouais, je m'occupe de mon corps, moi J'ai commencé le body bulldog Waouh, Titeuf Tu vas devenir comme Alan des Toubinas Ah ouais ? Oh ben, j'avais pas remarqué Les enfants en rangs Nous partons A tout à l'heure, Titeuf Arrête de frimer Ouais, et en plus avec son doigt cassé, bah si ça se trouve, il sera même pas obligé de venir à la piscine Madame, j'ai peur de ne pas pouvoir aller à la piscine Je me suis cassé le petit doigt hier soir Eh bien, comment cela t'est arrivé, Titeuf ? C'est ma petite soeur Zizy qui m'est tombée dessus Oh mon pauvre Titeuf Tu es dispensé de piscine, mais il m'est bien sûr interdit de te laisser seul Tu viens avec nous et tu observeras ce qui se passe Eh, ils sont même pas au maillotin Aujourd'hui, ils vont faire leur baptême de plongée C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas le faire, mon pauvre Titeuf Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice un peu plus difficile que les autres Oxygène pour deux Tiens, est-ce que ce jeune homme à lunettes veut bien m'aider ? Bon, alors pour cet exercice, nous allons partager le masque et la bouteille d'oxygène Il faut aussi rester collé l'un contre l'autre, c'est compris ? Regardez bien À vous maintenant, est-ce qu'il y a un volontaire ? D'accord, d'accord Ce jeune homme-là, avec mademoiselle Oh non, pas ça, non, pas ça Peter, je veux que tu ailles immédiatement te changer Je convoque tes parents à l'école dès ce soir et nous verrons bien ce qu'ils pensent de ta miraculeuse guérison Tentez pas chez moi, là, Dieu, j'arrive Oh mon Dieu, pas ça Il a une grave allergie au latex, je crois Je vais appeler un médecin Il faut lui enlever sa combinaison Je m'en occupe Non, 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 non Tchou, c'est vraiment trop la honte Ah, c'est vraiment monstrueux Ouais, comme dans le film, c'est Titeuf le mutant des profondeurs Ouais, et en plus, regarde ça, il a même pas d'abdou Heureusement qu'il a commencé le bodybuilding Qu'est-ce que ça devait être avant ? C'est pas vrai, on peut dire que je suis vraiment maudit de la vie C'est pas juste Tchou Au secours, au secours, au secours, au secours, aidez-moi! Allez! Non, non, non! Qu'est-ce? Cuis-je? Non! Mais, vas-y, scratchez-lui la tête! Hop là! Grasse! Pour vous servir, très chère chante d'armes! Ettaillons! Oh, mon héros, vous venez de me sauver la vie! Oh, yé! Il est temps d'aller au lit, mon brave chevalier du teuf! Héhé! Héhé! Alors, jeune princesse, savez-vous ce qu'il en coûte de se moquer de moi comme ça, hein? Répondez-moi, vous ne sortirez pas d'ici! Je ne sais pas, maîtresse! Taillons! Mais c'est super, tu teuf! Ah oui! Pour vous servir, gentil Nadia! Ha ha! 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 Oh super Titaf, mon vrai héros Tu viens de me sauver la vie Corine, il faut que je te montre un super truc, tu vas voir, c'est très marrant Non mais ça va pas quoi, pour quel genre de fille tu me prends ? Ne pose plus tes seules pattes sur moi Plutôt dur, non ? Moi je sais depuis hier soir comment faire prendre à ces les filles Tu pourrais m'expliquer alors parce que moi j'ai du mal Évidemment François, tu t'y prends comme un méga brasier du slip Tu dois te faire passer pour un super zéro Un super zéro ? Tu crois pas que t'en as déjà assez sur ton carnet de notes ? Mais non du naze, un zéro comme dans les films, t'as juste à sauver la fille et alors tu deviens son zéro Et alors là mon gars, elle te fait un méga kiss J'en suis pas sûr, ma mère dit toujours à mon père que c'est un zéro mais elle l'embrasse jamais Ouais mais c'est vachement dangereux de faire le zéro Tu peux te faire atomiser par un super kill gun Et y'a même pire, tu peux te prendre un hélico en plein dans les pesticules Bah en vrai les zéro ils prennent zéro risque, c'est que des sales trouillards là-bas Et c'est des cascadeurs qui font rien que tout le boulot au nard, enfin vraiment C'est des blairous Bah ouais mais t'aurais pu le dire avant Mais alors comment il fait le super zéro pour à chaque fois remplacer le cascadeur ? C'est hyper fast-off, il s'habille comme lui pour qu'on les conserve Et au moment d'embrasser la fille, vous, il fait le cascadeur et il lui pique la place comme si de rien n'était Oh non, alors c'est rien qu'un sale tricheur Zou, zou, et hop, regardez-vous, attention voilà que passe la grande reine des rollers Alors la princesse, elle a rien vu du tout Elle est persuadée que c'est bien le zéro qui vient de la sauver Alors c'est lui qu'elle embrasse Oh, elles sont vraiment nues ces princesses Eh, pas mal la fille, hein ? Ah non, c'est... Ah mais, c'est à l'abri ! Ah mais... Oh mais, c'est pas mal, bien faim Hé mais, c'est le moment de faire le zéro Oh, merde ! Allez, vas-y, tu feras mon cascadeur Mais, non mais, t'es vivré, vous, vous ne pouvez pas faire ça On ne discute pas Mega bien joué, Jean-Claude ! Et la cascade au verre, Médatine ? Tite oeuf ! Mon héros, mon dieu, tu viens de me sauver la vie ! Moi, ça, il faut se faire rien ! Ah, ah, oh ! Euh, mon héros, tu peux enlever le râtelier ? Eh, faut pas exagerer non plus ! C'est moi qui viens de sauver Nadia ! Dégage de là, pauvre Nuke ! C'est moi le vrai zéro de Nadia ! Non, sûrement pas ! C'est moi qui l'ai sauvé ! T'as fait juste que me piquer ma place ! Qu'est-ce qu'un noue ? T'es qu'une pauvre doublure ! Boum, cible ! T'es qu'un sale freezer ! C'est moi qui ai tout fait ! Alors, ma belle princesse, fais un bisou à ton vrai zéro ! Mais... T'as vu ça dans tes rêves, espèce de gros nasses, va ! En attendant, vous êtes et vous resterez tous les deux les plus grands zéros qu'on ait jamais vus ! Bande de mégaposifs ! T'as vu ça ? T'as vu ? Le méga super bisou ! Ça a super bien marché en fait le coup du zéro ! Ça y est, j'ai l'air trouvé ! Eh dis donc, ça te brancherait pas de devenir mon cascadeur attitré à plein temps ? Allez, vas-y, stop là ! On forme une bonne équipe tous les deux, non ? Tous les deux ? Ça peut être une bonne équipe ? Non mais t'as pas vu ? C'est moi qui me tape tout le sale gros ! Et ça, c'est vraiment pro juste ! C'est pas juste ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou !